Aujourd'hui, pas de cloche, pas de cloche, et pourquoi il n'y a pas de cloche, tibétaine, parce qu'aujourd'hui, il y en a ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol, ras-le-bol. Vous êtes tous pareils, hein, vous êtes des jaloux, des vindicatifs, des prétentieux, des arrogants, vous ne faites rien pour le peuple, putain, je bosse 15 heures par jour moi, pour sauver les gamins, pour vous prévenir, pour débunker, pour trouver tous les mensonges qui sont faits sur les vaccins, sur la médecine, sur la société, je bosse 15 heures par jour et après je dois me défendre contre ces merdeux, contre ce croupion de merde, qui écrit comme ses pieds et qui se prend pour le nouveau BHL, et qui est soutenu par notre gouvernement, celui qu'il critique. Alors il va dire, non, non, c'est pas vrai, mais évidemment qu'il va dire, non, non, c'est pas vrai, évidemment. Il ne va pas vous dire, ben oui, Macron et moi, on est super copines. Ah non, non, ça, il ne va pas vous le dire. Il travaille avec des truands. Non, mais vous ne voyez pas la honte. Lui, il n'a pas de scrupules, il n'en a rien à foutre. Il est pété de thunes, c'est une famille de riches. Tant mieux pour eux. Donc aujourd'hui, pas de cloche tibétaine, pas de sagesse, aucune tolérance et certainement pas de pitié, pas de pitié pour cette racaille. Pas de pitié pour Fabio, pas de pitié pour Croupion et pas de pitié pour Rambo. Je suis désolé. Tu as été trop loin, mon garçon. Alors si vous voulez savoir qui est Fabio, vous allez sur ma page BK ou vous tapez sur Google, vous allez trouver, il y a un très très bon travail qui a été fait par une association que je ne connais pas, c'est-à-dire que je n'ai jamais été en contact avec eux ni avec la personne qui s'en occupe. Donc je n'ai absolument rien à dire ni aucune critique à formuler puisque je ne connais pas. Je ne connais pas cette personne, je sais comment il s'appelle, mais je ne le connais pas. Je n'ai pas parlé avec ce monsieur. Il m'a envoyé une fois un message auquel j'ai répondu avec courtoisie et depuis pas de contact, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Le problème n'est pas là. Et bien ce monsieur et son association qui lutte contre la pédophilie ont fait le portrait de ce fameux Fabio, ce cybercriminel qui n'est pas que cybercriminel, qui est laissé libre d'agir en toute impunité. Alors il a fui, il a fui parce qu'il y a quand même eu trop de plaintes qui ont été déposées, il a attaqué et il continue à attaquer beaucoup de monde comme nous, surtout Corinne, surtout Corinne d'être en liberté, qu'il a pillé, qu'il a volé, qu'il a trahi, qu'il a menacé de mort par téléphone, par vidéo. Ce type-là est libre d'agir et il a une armée de trolls et il a enrôlé maintenant Croupion et Rambo. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? Et bien ils sont là pour saboter notre travail. C'est exactement ce qui se passe. Alors j'en ai rien à faire ce que vous allez me dire. Oui, Croupion, c'est quelqu'un de très bien. Et bien non, c'est pas quelqu'un de très bien. C'est un traître. Oui, c'est un traître. C'est un grand bourgeois. Il faut que vous le sachiez. Ah oui, je suis très en colère contre lui, surtout depuis qu'il a osé dire, depuis qu'il a osé publier dans une de ses vidéos, qu'elle croupion de basse ferme, que c'était un scandale de ma part de parler de mon frère. Et bien évidemment, tu travailles avec Fabio, tu travailles avec les vaxeuses, espèce de vendue. Évidemment que lui n'oserait jamais parler de sa famille sur Internet. Alors il a écrit un texte qui s'appelle Au nom de tous les miens, qu'il a publié en 2017. Dans ce texte, il va vomir sur sa mère, il vomit sur son père, il vomit sur toute sa famille. Mais c'est publié, un grand public, tout le monde le voit. Tout le monde le voit. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors c'est vrai que moi aussi j'ai parlé de mon frère. Ah oui, j'en ai même parlé il y a quelques années. Mais pourquoi j'en ai parlé ? Parce que ce monsieur s'attaquait à sa mère. Et que je ne supporte pas. Je ne supporte pas qu'on s'attaque aux parents. Parce que moi j'ai été là. Moi je suis témoin. Je sais comment lui il a traité sa famille. Alors à chaque fois qu'il attaquait ma mère, ou qu'il la persécutait, eh bien j'écrivais. Pour qu'il se calme. Et ça le calmait. Alors croupion, quand tu viens faire tes leçons de morale, regarde d'abord ton nombril. Parce que cette nuit, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand j'ai publié la continuité de ce que tu avais dit avec ce document, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ? Le type, il a effacé son blog. Croupion, il a effacé son blog. Et puis après il y a Fabio qui lui a dit « Mais t'es fou, pourquoi tu l'as effacé ? » Et alors il l'a remis. Puis après il l'a encore enlevé. Puis après il l'a encore remis. Non mais attends, c'est le jeu de ping-pong. Ping-pong, ping-pong. Je mets, j'enlève, je mets, j'enlève. Mais t'as honte de quoi ? C'est un vrai mythomane ce garçon. C'est monsieur je sais tout qui sait rien. Et vous, vous êtes comme ça, complètement hypnotisé par l'homme. Hypnotisé par l'homme. Je vais vous expliquer. Il nous fait un truc sur le contrôle mental. Mais c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Vous savez comment on contrôle les gens mentalement ? En les hypnotisant. Et comment on les hypnotise ? Et bien on va faire une vidéo. Dans un endroit où il y a beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Comme ça vous êtes focalisé sur la personne. Et vous êtes complètement hypnotisé par ce qu'il dit. C'est du contrôle mental. Croupion fait du contrôle mental. L'autre là, le fou qui me dit. Alors d'abord, il vient me cirer les pompes. Ouais, les compliments, les machins, les trucs. J'ai tout des documents là. Et maintenant, ouais, j'ai acheté ces livres. Ils sont chers. Ils sont chers mes livres. Mais pauvre minable. Pauvre minable. Pour des livres comme ça, tu les payes 50 euros d'habitude. Je gagne moins d'argent pour permettre d'informer les gens. Et toi, tu dis. Ouais, ils sont chers ces livres. J'ai les livres les moins chers du marché concernant la science. Pauvre tâche. Minable. Inculte. Mal élevé. Grossier personnage qui dit qu'il a gagné une médaille de guerre. On attend les papiers là. Parce qu'il y a un type qui a fait une vidéo. Alors là, mort de rire. Rambo. Rambo. Le mec. Oui, oui. Écoute, on a regardé sur toutes les décorations qui ont été distribuées aux soldats émérites. Il n'y a pas ton nom. Pourquoi tu y dites à la médaille alors ? Pourquoi ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce que c'est que ces mythomanes ? Ces gens gonflés, infatués d'eux-mêmes. Mais vous avez fini de croire et de... Pourquoi je suis furieux ? Pourquoi ? Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que Croupion. Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous insulte. Avec son langage châtié, bourgeois, bobos, par égaux. Il y en a marre à la fin. Enfin, vous croyez que parce qu'on dit des belles phrases, ce n'est pas parce qu'on parle des belles phrases qu'on les écrit. Parce que là, du point de vue littéraire, ça ne vaut pas un pet chameau. Comme disait être en liberté, c'est le balzac du caniveau. Mais moi, je confirme. Là, j'en ai ras-le-bol. Tu as été trop loin, Christophe. Tu as été trop loin. Trop loin. Tout simplement parce que tu serres tes maîtres et parce que tu es un traître. Tu poignardes tes amis dans le dos. Mais c'est la carpette. La carpette du caniveau, encore. C'est le mec, c'est le traître absolu. Le voilà, votre ami Croupion, qui travaille pour le gouvernement. Ah ben oui, s'il travaille avec Fabio, il travaille pour le gouvernement. Ben attendez, mais pourquoi vous croyez qu'il nous attaque ? Pourquoi vous croyez qu'il nous poignarde ? Ce que je lui reproche, et ça, c'est très grave. Le monsieur se dit « Analyste ». Analyste, il se prend pour Che Guevara. Parce que je vais aussi écrire quelque chose sur vous. Tu peux être sûr qu'avec des captures d'écran, avec tout, il y aura tout dedans. Et pour mon frère, c'est pareil. Le débunkage des sonneurs d'alerte. Les rambaux de la commune. Tu parles, je t'en foutrai. Ouais, ma femme, elle ne l'aime pas. Tu sais pourquoi elle te dit ça ? Je vais te le dire pourquoi elle te dit ça. Parce que pendant que tu fais tes lives, elle me téléphone, elle me dit « Mon amour, pauvre type, mais tu te prends pour qui ? Tu te prends pour qui ? » Un jour, tu dis « Oui, j'ai tes livres, ils sont formidables. » Et le lendemain, tu dis « Ils ne sont pas bons. » Mais t'es une girouette, t'es comme au plomb. Vous êtes des croupions. Des croupions de ferme. Voilà ce que vous êtes. Vous savez qu'en ce moment, en ce moment, ils sont en train de retirer à toute vitesse les vidéos insultantes, diffamatoires, qui sont faites sur mon compte. Ah, parce qu'ils ont peur que je les attaque en justice, mais j'ai des sauvegardes de tout. De tout. J'attends juste le moment. J'attends juste le moment. Vous avez été des putains de harceleurs. Vous êtes, et vous travaillez pour le gouvernement. Tous, vous travaillez pour le gouvernement. Qui travaille lui-même pour Big Pharma. Voilà ce que vous êtes. Si vous croyez qu'on est idiots, si vous croyez qu'on n'a pas compris, c'est là où vous vous trompez. Vraiment.